Bonjour et bienvenue dans Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, nous avons une question de Valérie. Padré Pio et d'autres saints ont parlé de l'ange gardien, mais je ne sais pas exactement à quoi il sert et ce que je dois lui demander au quotidien. À quel moment de ma vie dois-je le plus faire appel à lui ? Alors merci Valérie pour cette question qui est une question qui rejoint beaucoup de personnes. J'ai remarqué dans les baptêmes que je célèbre que bien souvent on offre à l'enfant une médaille avec un petit ange. C'est bien pour dire que les personnes attendent de Dieu une protection sur les personnes, sur le bébé, et cette protection est manifestée à travers la figure de l'ange gardien. Alors demandons-nous, c'est quoi un ange gardien ? Eh bien c'est un peu de la même manière que les stars de notre monde ont des gardes du corps, nous avons un garde de l'âme que Dieu nous donne. Dieu pense à notre destin éternel et il nous donne un ange pour garder cette route vers la vie éternelle, vers une vie sauvée par Jésus sur la croix. On peut imaginer que Dieu convoque, au moment où un enfant va naître, un ange dans sa réserve d'anges et il lui dit votre mission, si vous l'acceptez, consistera à veiller sur le destin éternel de Valérie, à la conduire tout au long de sa vie dans cet horizon de la vie éternelle. Alors la deuxième partie de la question, c'est au quotidien, comment vais-je faire pour utiliser cette présence de l'ange gardien qui est à mes côtés ? Eh bien la première manière, c'est d'avoir des petites prières toutes simples qu'au quotidien, on peut répéter pour se plonger dans cette présence de l'ange gardien. Ma maman m'a appris quand j'étais petit, on finissait la prière du soir en disant « Mon bon ange gardien, garde-moi et protège-moi toujours ». Ou bien à la fin du chapelet ou d'une prière, on peut dire « Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous ». Et puis, une fois qu'on a prié, une fois qu'on sait qu'au quotidien il est là, eh bien il y a aussi tous ces moments de la vie où l'on sent que notre perspective par rapport à l'horizon de la vie éternelle est un peu troublée, où on pourrait perdre le fil. Il y a des moments de pensées qui nous troublent, des moments de tentation. « Mon bon ange gardien, garde-moi et protège-moi toujours ». Ou bien on se projette devant une rencontre qui va être un peu compliquée. Une personne, on ne sait pas comment ça va se passer, on sent qu'on pourrait s'énerver, perdre ses moyens, perdre le fil dans la relation. Eh bien on peut prier son ange gardien, lui dire « Arrange-toi avec l'ange gardien de l'autre personne, prépare nos cœurs pour que de cette rencontre puisse jaillir le meilleur pour chacun d'entre nous en vue de notre destin éternel ». Voilà comment on peut prier tout au long de sa vie avec l'ange gardien qui est un compagnon avec nous, à nos côtés. Merci Valérie pour cette question. Vous pouvez continuer à nous envoyer des questions, nous y répondrons avec plaisir à l'adresse suivante pourquoipadré.com et puis retrouvez cette vidéo sur le site internet ktotv.com. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada